Je vous prie, messieurs, dames, d'accueillir maintenant son Excellence Moustapha Mansoury, le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Maroc. Monsieur le ministre, vous êtes chargé d'une énorme responsabilité parce que le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, tout le monde vous regarde et je vous pose la question que tout le monde vous pose, comment est-ce que vous formez vos jeunes au meilleur pour qu'ils travaillent bien et pour qu'ils attirent même les investisseurs comme votre voisin ? Il est là parce qu'il aime travailler avec les jeunes que vous formez. Mon voisin est déjà attiré, il faut qu'on en attire d'autres. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui pour débattre de ce thème extrêmement important qui est le thème des ressources humaines d'une manière générale. Je voudrais seulement très rapidement au niveau historique dire que le thème des ressources humaines était un thème actuel il y a bien des siècles. Et nous nous souvenons tous du grand économiste Adam Smith qui disait il n'y avait de richesse que d'hommes, je dirais que d'hommes et de femmes. Et effectivement la question des ressources humaines était au centre des préoccupations et des recherches d'un certain nombre d'économistes. Nous avons vu d'autres économistes après Adam Smith comme Schumpeter qui a parlé de l'innovation pour développer les ressources humaines. Mais ce n'est qu'à partir du début du siècle que l'école américaine de Chicago avec un grand économiste qui s'appelle Denison qui a mis vraiment les bases du développement des ressources humaines en tant que filière spécifique d'études au niveau économique. C'est ce qu'on appelle l'économie des ressources humaines. Et par conséquent les ressources humaines sont devenues vraiment l'élément fondamental et de base de l'analyse économique, de l'analyse de la valeur et la création des richesses d'une manière générale. Effectivement à partir du début du siècle, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ce thème extrêmement important et qui est un thème central. Alors je voudrais dire évidemment pour attirer les investisseurs, et c'est ça le thème de ce forum aujourd'hui, les investisseurs étrangers, il va s'en dire qu'il faudrait préparer un environnement propice pour justement que ces investisseurs puissent venir au Maroc et y investir. Et je pense qu'effectivement la formation est un élément fondamental, c'est un élément clé. Et malheureusement dans les pays du Tiers-Monde, d'une manière générale, les formations qui ont été initiées durant trop longtemps ont été des formations fermées, non ouvertes sur l'environnement extérieur, et particulièrement l'entreprise. Et c'était des formations générales, évidemment je fais exception d'un certain nombre d'instituts supérieurs qui formaient des ingénieurs, à un niveau malheureusement quantitatif bas, mais d'une manière générale, nos instituts formaient pour un enseignement avec des formations générales, et par conséquent vers la fin de ce siècle, et particulièrement vers la fin des années 80, nous avons eu une inadéquation entre les outputs du système d'enseignement et les demandes des entreprises d'une manière générale, les demandes du marché du travail en particulier. Alors à ce moment-là, évidemment, nous avons ressenti d'une manière très claire au Maroc qu'il fallait absolument changer de cap et partir vers une autre direction, tout en sachant qu'il y a une évolution très très rapide sur le marché du travail, que malheureusement les instituts de formation n'arrivent pas justement, ils n'arrivent pas à s'adapter à ce mouvement et à ce développement très rapide. Par conséquent, à partir donc de la fin des années 80, début des années 90, le Maroc a pris l'initiative d'une réforme très très importante et fondamentale de son système d'enseignement afin de l'adapter justement aux réalités socio-économiques du pays. Et évidemment, comme vous le savez, l'investissement dans l'enseignement est un investissement qui donne des résultats à très long terme, puisqu'il s'agit d'investissements intergénérationnels. Lorsqu'on investit en quelqu'un dans le primaire, il faut attendre 15 ans ou plus pour qu'ils puissent sortir et donc aller dans le monde du travail. Donc cette réforme est une réforme qui est initiée il y a quelques années, qui commence justement à s'intégrer dans notre système d'enseignement. Il y a une certaine ouverture vers le monde du travail, vers ce qui se passe au niveau international. Et en parallèle, il y a aujourd'hui un élément correcteur, je dirais correcteur, qui est celui de la formation professionnelle. Effectivement, tous les opérateurs économiques qui sont présents avec nous se souviennent qu'à un certain moment, lorsqu'on disait à quelqu'un d'envoyer son fils à la formation professionnelle, c'était pratiquement quelque chose vraiment de fâcheux que de lui dire ça. Aujourd'hui, et je saute donc une période assez longue dans le développement de ce système de formation, aujourd'hui, cette année par exemple, nous avons eu 5 candidats pour une place en formation professionnelle. Et ceci dénote justement d'une prise de conscience nouvelle de ce phénomène de réadaptation de notre système de formation au marché du travail. Et là, je voudrais dire tous mes remerciements aux intervenants, dont le fils de formation professionnelle, que ce soit des intervenants économiques ou sociaux, qui justement ont pris cette initiative et ont justement orienté et dirigé notre système de formation vers des filières prometteuses, porteuses. Et aujourd'hui même, nous pensons aller encore de l'avant et accompagner tout ce mouvement d'investissement, justement dans des métiers spécifiques qui demandent des profils précis. Nous sommes aujourd'hui prêts, le gouvernement est prêt à accompagner ces entreprises, soit en proposant des formations à la carte, soit en initiant des formations à terme, à court terme, pour que justement les jeunes puissent s'adapter à ce phénomène de développement très très rapide des profils et des métiers au niveau national et international. Merci beaucoup, M. le ministre, pour cette brève introduction de votre sujet. Cinq minutes, merci, comme ça nous permettra à tout le monde de présenter nos thèmes et nous allons continuer au débat libre qui nous reste. Merci beaucoup, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre,